Bonjour à tous je vais vous proposer aujourd'hui un flash abdos 30 minutes juste sur la sangle abdominale vous aurez besoin d'un tapis si vous avez c'est mieux et peut-être d'une bouteille d'eau au besoin simplement on y va pour 30 minutes on s'installe sur le dos allez c'est parti installez-vous sur le dos fléchissez les genoux gardez juste les pointes de pied au sol décollé les talons ici le bout des doigts derrière les oreilles écartez les coudes avaler le nombril le regard au plafond ici en deux deux monte monte et descend doucement en deux deux on démarre avec un petit crunch expire pour monter inspire pour descendre décollé les deux épaules garder les coudes bien écarté le regard au plafond et on y va pour trois temps toujours trois deux une descend et évitez de reposer les épaules complètement au sol sans tirer dans les cervicales je remonte avec la force du ventre et trois deux blocs restés droite gauche amener le genou à 90 degrés au dessus de la hanche à droite à gauche maintiens les épaules décollées le centre actif ici et reste en deux enrouler les deux genoux les deux épaules décollés enrouler le bassin et inspire expire et dérouler 5 6 je reprends les crunch en 2 2 et maintiens les deux points de pied au sol et expire et décoller les deux épaules encore dernière fois le centre fort 2 2 et 3 temps pour monter 3 2 contrôler la descente sans tirer dans la colonne cervicale et encore 3 2 une dernière fois 3 2 et bloc resté et genou gauche genou droit même chose que tout à l'heure le genou à 80 degrés au dessus la hanche à gauche à droite maintiens les épaules décollées et en deux deux enrouler les deux genoux poitrine enrouler le bassin bien inspire expire expire doucement contrôler le retour de deux dernière fois et 5 6 et restez les bras au sol la tête aussi doucement enrouler le bassin contracté les fessiers et dérouler vertèbre par vertèbre ici élevez les hanches vers le ciel et dérouler les hanches vers le ciel et dérouler encore pour 4 3 2 dernière et 4 3 2 et 4 3 restez bloc en bloc restez contracter les fessiers écraser bien la ligne des épaules dans le sol et dérouler doucement contact avec le sol je reste là bien ici de nouveau le boule et bois derrière les oreilles aspiré nombril je reprends en deux deux les deux épaules qui se décollent cette fois ci j'amène la pointe du genou en direction du bout du nez toujours en deux deux bien expiré pour enrouler inspirez pour descendre et deux deux sans jamais reposer les épaules au sol faites attention à ne pas tirer dans la nuque les coudes à l'écart et changez genou gauche pour deux deux expiré dans la tête du genou encore toujours avec la force du ventre dernière et 5 6 enrouler en deux deux simultanément les épaules et le bassin j'expire dans les genoux j'inspire je redescends et deux deux dernière fois 4 3 attention les obliques genou descend genou opposé le coude dans le genou opposé toujours sur l'expiration maintiens le bout des doigts derrière les oreilles et décollez bien les deux épaules à chaque fois toujours et droite milieu et gauche et soufflez bien expiré sur le twist genou coude opposé les épaules toujours hors sol et 5 6 ici je reprends et gauche en deux deux et sans doucement même chose que tout à l'heure on a juste changé le genou en deux deux les épaules et simultanément le genou gauche deux deux changer jambe droite et hop serrez le ventre fort avaler le nombril pousser le nombril vers la colonne vertébrale décollez les épaules en essayant d'avaler le centre 5 6 7 et 2 je décolle les deux épaules et le bassin simultanément accrochez vous soufflez au milieu accrochez vous soufflez au milieu dernière fois et 4 3 les obliques genou gauche en premier gauche milieu twist bien décollez bien les deux épaules à chaque répétition expirons en haut descend et 5 6 7 relâchez soufflez les bras le long du corps ok posez la tête au sol les bras le long du corps ici on viendra tendre les jambes au plafond gardez les épaules et la tête au sol doucement relever le bassin et j'inspire j'expire je descends bien décollez le bassin du sol sur l'inspire à l'expire contrôler la descente contrôler le retour pour freiner votre descente 3 petites on y va et 3 2 1 en bas encore 3 2 1 attention et rebond dans le bas du dos ici doucement gardez les chevilles presque au dessus des hanches reprends single monte descend monte deuxième série accroche toi ici encore monte descend le dernier 5 6 et 3 petites en l'air et 3 petites en suspens expire 3 2 1 encore 2 fois comme ça la dernière accroche toi 3 2 relâchez soufflez les deux genoux à 90 degrés en chaise renversée gardez bien la pointe des genoux au dessus des hanches de nouveau le bout des doigts derrière les oreilles je décolle et tendez la jambe droite ici à ras le sol change ici reste encore jambe droite à ras le sol avec le nombril gardez les deux épaules décollées si ça tire dans le bas du dos bien sûr je ne descends pas trop bas la jambe qui descend et reste simplement ça 4 3 encore jambe droite décolle vers les épaules changez 5 6 relâchez ok attrapez l'arrière des cuisses et venez vous installer sur le côté placez le coude d'abord à 90 degrés dans l'axe de l'épaule ici restez bien solide dans le coude option 1 genou de terre au sol option 2 les deux jambes tendues décollées au bassin ici enguinage latéral le bout des doigts derrière les oreilles tirez la taille vers le ciel engagez le centre fort pressez le coude dans le sol 3 petites 3 2 1 encore 3 pulses vers le ciel expirez à chaque rep 3 2 1 encore une fois 3 2 et bloc reste là vous pouvez tendre le bras si vous voulez vers le ciel pressez dans le coude au sol maintiens la posture serre le ventre pousse le bassin vers l'avant et 5 6 7 j'enroule ici enroulez enroulez pour un gainage frontal option 1 je vous rappelle que vous pouvez toujours garder les deux genoux au sol sinon je décroche les demi pointe ici poussez les talons vers l'arrière les coudes à 90 degrés toujours dans l'axe des épaules gardez la tête dans l'alignement cervicale légère rétroversion dans le bassin je serre le ventre au maximum avalez le nombril éloignez les épaules des oreilles et allongez la nuque au maximum avalez le centre très très fort maintiens la posture 4 3 en 2 2 vers l'avant et 2 je transfère le poids de corps vers l'avant encore 4 3 sur le côté droit petit twist milieu côté gauche 5 6 en 2 2 vers l'avant tranquillement en 2 temps transférez le poids de corps roulez sur les pointes de pied à droite twist garde les 2 coudes plantés dans le sol viens raser le sol encore une fois et 2 temps pour y aller 2 temps pour revenir 2 2 à droite les twist stabilise ici et 5 6 restez restez poussez les coudes en direction des demi pointes poussez le sacrum en direction des talons serrez le nombril arrondissez légèrement le haut du dos resserrez les coudes s'il le faut pour favoriser la contraction du ventre et relâchez relâchez tirez les fessiers loin derrière un instant ici les paumes de main toujours dans l'axe des épaules planche haute sur genou option 1 sur jambes tendues pour l'option 2 restez restez ici ici genou droit croise reviens genou très bien ici et reste petit petit encore 4 3 2 le genou droit dans le coude droit je reste en planche et je croise 2 fois sur le même genou ici fléchis les genoux pousse dans les paumes de main dos plat 4 fois 4 3 2 à gauche gauche ici twist encore gardez bien les épaules au-dessus des poignets pousse les fesses vers l'arrière amène en planche encore 5 6 7 dernière fois et gauche trois obliques encore 4 3 2 relâchez les deux genoux au sol ici même chose tirez dans le bas du dos soulagez bien et revenez vous installer sur le dos de nouveau sur le dos ici les deux jambes tendues on va venir coller les chevilles, coller les genoux ensemble gardez la tête au sol les bras légèrement en étoile pas complètement en croix mais légèrement en étoile ici engagez le centre engagez les quadriceps les deux jambes tendues en deux deux sur la droite j'entame une descente légère et je reviens à gauche bien ici c'est le bassin qui s'en va sur le côté laissez glisser la pointe du pied à l'intérieur de la cuisse écrasez bien la ligne des épaules au sol évitez de descendre trop bas si c'est difficile encore encore deux à droite et je ramène inspire pour descendre expire pour monter engagez le centre très fort et 5 6 7 restez là fléchissez les deux genoux ramenez les bras le long du corps ici le bout des doigts derrière les oreilles je décolle les épaules j'aspire le centre très fort et à droite à gauche deux deux et deux deux en deux deux ici venez chercher le genou avec le coude opposé décollez bien les deux épaules à chaque répétition et deux deux encore poussez le pied flex la jambe tendue de l'autre côté décollez bien les deux épaules simultanément et 5 6 dernière fois relâche les bras le long du corps légèrement en étoile de nouveau j'engage quadriceps le centre fort en deux deux vers la gauche je ramène au milieu en deux deux vers la droite entamez ici la descente pour les obliques bien écrasez bien la ligne des épaules les paumes de main au sol inspire pour y aller expire pour revenir contrôlez au maximum encore deux deux très bien continue comme ça dernière fois à gauche dernière à droite et je reste là-haut fléchissez les deux genoux le bout des doigts derrière les oreilles deux deux genoux gauche en premier bien cherchez le genou dans le coude opposé toujours sur l'expiration il y en a encore et gauche gauche poussez le pied flex ici maintient la région lombaire au sol dernière fois yep pour quatre trois deux relâchez soufflez bien ici croisez les deux chevilles les épaules peuvent rester au sol ou se décoller doucement engagez des petits twists de droite à gauche engagez des petits twists avalez le ventre au maximum décollez légèrement le bassin pour vaciller de droite à gauche encore quatre trois écarte les genoux et deux deux et deux j'ai croisé entrelacer les dix doigts ici écartez les genoux et décollez sur un crunch expirez décollez les deux épaules ouvrez les genoux et twist et twist on reprend le petit twist tire bouchon de droite à gauche maintiens la région cervicale du bout des doigts le regard au plafond tu tiens bon serre le ventre pour cinq six numéro deux écarte les genoux deux deux et deux encore inspire pour y aller expire décolle le regard au ciel dernière cinq six sept et relâchez soufflez attrapez l'arrière des cuisses venez vous installer de l'autre côté le coup de 90 degrés dans l'axe de l'épaule option numéro une je vous rappelle que vous pouvez garder le genou au sol option deux les deux jambes sont tendues repoussez le sol engagez ici les obliques les dorsaux les muscles de l'épaule poussez le bassin vers l'avant le bout des doigts derrière les oreilles allonge la nuque trois pulses expire pour trois deux une encore trois deux une encore deux fois comme ça expirez tirez la taille vers le ciel trois deux pousse dans le coude et ici développe le bras attention à ne pas vous affaisser dans l'épaule repoussez le sol engagez le bassin vers l'avant ici et quatre trois enroulez pour le gainage frontal ici vous pouvez poser les deux genoux au sol ou pas sinon poussez les talons vers l'arrière resserrez les coudes pour favoriser la contraction abdominale allongez la nuque légère rétroversion dans le bassin et deux encore et deux temps pour y aller et deux pour revenir hop vers la gauche et reviens et à droite en deux deux transfère le poids de corps vers l'avant roulez sur les pointes des pieds et vers la gauche entamez ici des twists en deux deux les coudes plantés dans le sol contrôlez la descente encore deux fois devant derrière gauche gauche à droite et quatre trois ici et avance recule et stop bloc maintiens la posture de gainage frontal ici rétroverse légèrement le bassin serre le ventre au maximum quatre trois stabilisez tenez bon et relâchez les deux genoux au sol tirez ici dans le bas du dos bien bien tractez les épaules au-dessus des poignets écraser bien les paumes de main dans le rail des épaules planche haute j'entendue ou genoux au sol option une arrondissez légèrement le haut du dos ici éloignez les épaules des oreilles on reprend la combinaison ici sur les climbers quatre trois de genoux gauche ici et coude gauche pose coude droit encore quatre trois deux ici je fléchis les genoux j'allonge le dos à plat et cinq six toujours la jambe gauche planche gauche reste hop encore face et croisé oblique et dos plat pousse les fesses en direction des talons quatre trois deux il y en a et gauche hop hop toujours pousse dans les pommes de main transfère le poids vers l'arrière pousse les fesses vers l'arrière cinq six dernière fois et gauche croise milieu gauche les quatre derniers dernière fois cinq six sept relâchez genoux au sol poussez les fesses contre les talons tirez les bras loin devant gardez les bras actifs tirez dans le bas du dos relâchez la nuque le front dans le sol si possible et revenez vous installer sur le dos ok dernier tour sur le dos bien ici serrez le vent toujours très fort les pointes de pied ancrées dans le sol le bout des doigts derrière les oreilles sans tirer dans la colonne cervicale décollez légèrement les épaules du sol gardez les coudes écartés et ramenez le genou droit en chaise renversée et le genou gauche en chaise renversée 90 degrés toujours à la pointe des hanches ramenez les bras ici à l'extérieur des genoux et en deux deux on y va sur un double leg stretch et temps temps expirez revenez inspirez pour y aller à l'expiration simultanément je décolle les épaules et je rase le sol avec les bras avec deux demi-cercle sept encore deux deux et inspirez pour y aller expirez pour revenir gardez les lombaires au sol ici inutile de descendre les jambes trop bas dernière fois quatre trois deux et restez stabilisez amenez le genou gauche à la poitrine les épaules toujours décollées ici deux temps je reste deux deux et deux je change voyagez d'un genou à l'autre avec les deux mains la tête au sol si ça tire trop dans la nuque deux deux on reprend le stretch inspire-temps expirez le sol deux deux et deux toujours inspire-temps les bras et les jambes lombaires dans le sol et restez et genou droit sept deux 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 petites puces le genou à chaque fois sur la poitrine dernière quatre trois deux et relâchez soufflez bien ici de nouveau de l'autre côté cette fois ci vous allez garder le bras tendu dans l'axe de l'épaule en direction de votre ordinateur ou de votre téléphone tendez le bras du dessus vers le ciel les deux jambes ici tendus attention à la colonne cervicale évitez de twister avec la nuque gardez le regard au ciel sur un point fixe ici en deux deux et huit et deux décollez montez sur le coude montez sur l'os de la hanche et dans le coude repoussez le sol pour décoller le buste encore et deux deux et deux encore gardez les deux genoux ensemble le regard au plafond quatre trois et restez là-haut bloc bloc et restez au maximum et relâchez ici le coude à 90 degrés attention à ne pas trop éloigner le genou du coude cette fois-ci ramenez le genou très légèrement dans la diagonale du coude la jambe tendue le bras tendu et deux deux passez le bras derrière le genou en direction de la chemine venez toucher le talon encore attention le genou au sol est un petit peu plus rapproché que tout à l'heure du coude et soufflez pressez dans la taille laissez glisser les côtes vers le bas et relâchez soufflez bien installez-vous tout de suite de l'autre côté ici le bras du dessous tendu en direction de votre téléphone de votre ordinateur le bras du dessus tendu les deux jambes tendues et deux deux et deux c'est le coude ici qui vient taper dans l'os de la hanche et repoussez le sol à l'expiration et deux deux et restez bloc restez un instant ici et relâchez le coude à 90 degrés on remanche le genou très légèrement décalé un peu plus rapproché que tout à l'heure même consigne quatre trois en deux deux ici et hop hop encore hop single pardon très bien et repoussez le coude repoussez le coude dans le sol cinq six sept et relâchez et dernier gainage dernier ouvert avant de partir ici les coudes dans le rail des hanches dans le rail des épaules pardon rétroversion massin ici sur les genoux ou sur les demi-pointes décrochez si c'est possible ici je réinstalle une contraction abdominale très importante serrez le ventre au maximum vers l'intérieur et voyez les épaules des oreilles allonger la nuque et hop hop je viens frôler le sol tantôt genou droit tantôt genou gauche doucement des petites flexions de genou et relâchez stabilisez bloc stabilisez ici sans bouger et venez installer la cheville droite au sol une cheville sur l'autre ici les deux coudes restent plantées dans le sol je tracte le bassin vers le ciel allongez la nuque, serrez le ventre sentez ce qui se passe dans les obliques restez là encore pour 5 6 enroulez genou gauche gauche droite je viens simplement raser frôler le sol juste avec la rotule repoussez les coudes au tapis pour 4 3 relâchez restez ici c'est la cheville gauche qui s'installe au sol les deux coudes restent plantées dans le sol tractez le bassin vers le ciel avalez le nombril au maximum 4 3 relâchez posez les deux genoux au sol tirez dans le bas du dos bien relâchez la nuque, relâchez la tête au sol et restez là un moment ok, tirez dans le bas du dos venez à droite à l'extérieur de votre tapis avec les deux bras tendus gardez les fesses collées dans les talons la tête qui se relâche entre les épaules et passez par le centre du tapis marchez avec le bout de vos doigts ici venez chercher à l'extérieur gauche de votre tapis cherchez à étirer ici le flanc droit relâchez votre tête au maximum et revenez vers le centre ici 4 pattes les mains sous l'axe des épaules juste un dos creux et un dos rond expirez, mobilisez la colonne vertébrale ici j'inspire le dos creux le regard un peu plus haut expirez le dos rond encore une fois dos creux expirez dos rond soulagez le bas du dos et relâchez retrouvez un dos plat ici si vous pouvez rester sur les genoux ou en position assise de votre choix et venez simplement ici étirez les muscles des épaules poussez avec une légère pression sur le cou de droit avec la main gauche attention à ne pas vous écraser dans dans le cou ici dans la nuque sous le menton ou plutôt rester entre la poitrine et le menton et relâchez, changez expirez une pression légère avec la main droite sur le cou de votre bras gauche restez un instant et relâchez la main droite le bout des doigts de la main droite au sol et étirez ici à nouveau le flanc chercher une extension latérale et relâchez même chose de l'autre côté tirez et relâchez enroulez les épaules vers l'arrière ok, merci beaucoup yes, à la prochaine bon courage à tous prenez soin de vous